Bonjour à tous ! Bonjour ! Salut Christelle ! Salut Céline ! Alors super, aujourd'hui on va parler de 5 conseils alimentaires en fait, avec les principes de l'Ayurveda. Des conseils faciles à mettre en place, vraiment tout bêtes, mais qui peuvent faire une très grande différence. Allez, on y va ! 5 conseils avec l'Ayurveda. Alors premier conseil, qui tombe un peu sous le sens, mais qui n'est pas une pratique que nous faisons régulièrement, c'est de ne manger que quand nous avons faim. Alors effectivement ça peut sembler un petit peu bête, mais si on n'attend pas d'avoir faim avant de manger, effectivement on met en place tout de suite des systèmes de stockage, on va mal digérer, les enzymes qui vont se dégager en fait ça ne va pas fonctionner correctement. Donc pour réussir à assimiler correctement, à digérer correctement et essayer de garder une bonne ligne, une bonne forme, il est important absolument de ne manger que quand on a faim. Voilà, la faim finalement c'est le synonyme que le corps a besoin de nouveau d'énergie. Et qu'il est prêt à la recevoir en fait. Et qu'il est prêt à la recevoir, qu'il a digéré le repas d'avant parce que enchaîner les repas comme ça, sans faim, bourré, 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 il y a un moment, voilà, le corps il ne peut plus assimiler tout ça, ça fait trop. La première digestion elle n'est pas encore faite, la vidange elle n'est pas passée, donc on enchaîne déjà sur un autre repas et au niveau du repos digestif, voilà, c'est pas tout à fait ça. Moi j'ai pas mal de mes clients en fait qui me disent mais moi j'ai jamais faim le matin ou alors j'ai jamais faim le soir, ou alors moi manger à midi ça m'irait pas, j'aurais plus faim vers 14h. Et moi mon conseil toujours à ces personnes là c'est manger que quand vous avez faim. Si vous n'avez vraiment pas faim le matin, ne vous forcez pas en fait, vous allez mal digérer si vous mangez à contre-coeur. Et c'est pareil pour le soir, on pourrait se dire voilà on rentre du travail, il faut quand même reprendre un peu des forces. Si vous n'avez pas faim, si vous arrivez à tenir toute la nuit sans aucun problème, sans vous réveiller parce que vous avez un creux, et bien ça va très bien en fait, c'est que votre métabolisme est plus habitué en fait à ce genre de rythme. Et il est important en fait de rester calé sur ses propres rythmes. Pareil pour le repas de midi, si ça va être plus vers 13-14h, on est encore dans une bonne période pour faire un bon gros repas. Donc il n'y a pas de soucis et là je vous invite en fait à faire attention à votre faim et pas seulement en fait à nos habitudes sociales avec les heures de repas. Deuxième conseil, ça va être de ne pas manger du sucre en fin de repas. Alors ça c'est une chose, c'est dans la culture française de finir le repas par un dessert, que ce soit un fruit, un yaourt ou vraiment une pâtisserie, peu importe. C'est quelque chose de très culturel chez nous mais qui n'existe pas dans je pense plus la majorité en fait du monde. Donc c'est quelque chose qui est vraiment emprunt de la culture française. Alors par exemple en Inde, si on va manger sucré, on va manger sucré en début de repas par exemple. Ça va être par exemple un petit pot de flan à la noix de coco et à la cardamome un petit peu sucré ou une date, ce genre de choses. Des fruits, voilà par exemple des fruits, c'est possible aussi. Mais manger le sucre en fin de repas en fait c'est une manière de calmer un petit peu notre digestion par ce goût doux. Mais le problème c'est que le goût doux, le goût sucré en fait est perturbateur de la digestion. C'est à dire que c'est celui qui va appeler à être digéré en premier. Et donc ça va mettre un petit peu le bazar dans notre bol digestif. Lui il va vouloir passer... Voilà c'est ça, coute que coute. Je passe devant, poussez-vous ! Je dois être digéré en premier. C'est ça, on va dire grosso modo c'est un petit peu ça. Et c'est vrai qu'on peut avoir un bol alimentaire qui est mal digéré si on fait ça effectivement à répétition. Moi je le dis toujours si vous voulez manger sucré, si vous avez vraiment envie d'un encas par exemple de fruits ou d'un yaourt ou quelque chose comme ça. Faites-vous une collation deux heures plus tard ou alors attendez vraiment l'heure du goûter. Mais essayez vraiment de séparer autant que possible le salé du sucré. Oui bon moi aussi j'en parle quand même sur ma chaîne de ça. Donc c'est pas que à l'ayurveda. Oui c'est des conseils assez généralistes. Oui mais même le chocolat noir c'est considéré comme un dessert ? Effectivement si quand même comme un dessert. Donc si on grignote du chocolat noir, bon moi ça m'arrive de temps en temps quand même de craquer sur un carreau. Mais on va dire si vous voulez un carré de chocolat noir avec votre café, attendez vraiment deux heures plus tard. Si c'est que le carré de chocolat, de temps en temps, c'est pas grave. C'est pas grave. Bon ça va alors, c'est bon je peux continuer. Et le troisième conseil en fait ça va être de prendre le temps de bien respirer et de sentir sa nourriture au moment des repas. On a tendance à vraiment engloutir les choses sans faire attention alors que la digestion commence déjà effectivement par la vue et surtout par l'odorat. Le fait de sentir un petit peu toutes les vapeurs qui sentent bon de notre repas, de prendre le temps de renifler, ça va vraiment mettre en place les sucs digestifs. Ça va préparer vraiment à la digestion de ce que nous allons manger. Et le fait de bien respirer, c'est aussi une manière de bien s'oxygéner, de faciliter le travail digestif. Donc en augmentant en fait notre capacité digestive par là même. Et en plus, voilà, rester à moitié en apnée ou en respiration superficielle, c'est jamais très bon pour tout le monde. Voilà, pour faire fonctionner le feu digestif, pour le feu il faut de l'oxygène. Pour que le feu puisse vraiment être à son plein potentiel, il faut qu'il brûle dans de l'oxygène. Et bien c'est la même chose avec finalement notre feu digestif. Plus on va respirer et amener de l'oxygène et plus on va donner un beau feu digestif. Exactement. Allez, au-delà Saint-Germain. Alors le quatrième conseil qui peut sembler un petit peu étrange, parce qu'encore une fois c'est une routine que nous avons effectivement chez nous. C'est de ne pas mélanger les aliments crus et les aliments cuits. Alors ça c'est vraiment quelque chose d'assez particulier à l'ayurvéda. Il me semble qu'en natureau ce n'est pas du tout le cas. On considère en fait que le cru et le cuit ne demandent pas le même effort de digestion. Donc encore une fois le fait de mélanger cru et cuit, si on a une digestion qui est faible de base, et bien justement ça va mettre un petit peu le bazar au niveau de la digestion. C'est-à-dire que le cuit a besoin de moins de temps, le cru a besoin de plus de temps et plus d'énergie pour être digéré et correctement assimilé. Donc en fait on a un bol qui est un petit peu déséquilibré. Et pour les personnes qui ont une digestion lente ou une digestion compliquée, ça vraiment c'est quelque chose qui peut plomber la digestion de manière assez conséquente. Donc généralement on va dire pour une personne qui a une digestion un petit peu faible, on va préférer un repas entièrement cuit avec à la rigueur une collation crue. Que ce soit un mélange de fruits par exemple cru ou même une très grande salade. Par exemple si à midi en été on a envie de manger une salade très conséquente uniquement avec du cru, il n'y a pas de souci. Mélanger les deux, à part vraiment pour les types pita, c'est vraiment pas du tout conseillé. Bon ça va les pitas ils peuvent faire ça. Les pitas ils peuvent, ils peuvent, mais il faut faire attention. Parce que ça demande quand même beaucoup d'énergie. Donc un pitas qui est un peu fatigué à un moment donné de sa vie peut vraiment sentir quelque chose. Il vaut mieux qu'il préfère ou le cru ou le cuit mais pas les deux. Voilà c'est ça. Et on va préférer surtout si on met du cru, et là c'est vraiment pour tout le monde, c'est de plutôt privilégier ça pendant la saison chaude. C'est à dire au printemps et en été là où notre feu digestif est à son maximum. Pendant la saison froide le cru est indiqué pour personne en fait. Ça demande beaucoup d'énergie et ça c'est logique déjà de toute façon de base. Moi personnellement l'hiver j'ai tout envie sauf de manger froid et cru. Sauf les bata qui eux adorent les salades et ils veulent en manger toute l'année. Surtout du chou, des trucs bien difficiles à digérer. Voilà manger plein de ça avant de commencer le repas. Moi j'ai l'habitude, je vois ça tout le temps dans mon cabinet. Donc les personnes qui en auraient le plus besoin d'arrêter de manger cru, généralement c'est celles qui ont un truc émotionnel quand je leur dis d'arrêter de la salade. Les trucs qui sont là, oh non, oh non, ma salade. Ils accrochent à leur salade. Mais après ça va beaucoup mieux. Alors là effectivement si vous avez des problèmes digestifs, que ce soit à la fois au niveau de l'estomac mais un petit peu aussi dans les intestins, c'est quelque chose qui peut vraiment faire une très très nette différence. Ok on note. Et mon dernier petit conseil, vraiment à proprement parler à l'Urvédique aussi, ça va être de manger régulièrement des épices. Alors les épices en fait elles ont plusieurs rôles. Effectivement de par leur odeur déjà elles vont encore une fois activer nos sucs digestifs. Donc effectivement pour ouvrir l'appétit les épices sont très intéressantes. De plus elles sont généralement assez riches en vitamines et en minéraux. Donc ça nous fait un apport qui est voilà pas à négliger. Un certain nombre sont aussi anti-inflammatoires. Et globalement elles ont toutes des propriétés thérapeutiques. C'est à dire qu'en plus d'avoir du goût dans votre assiette, il y a des choses qui vont vous faire du bien. La grande majorité des épices sont assez chauffantes. Donc c'est à dire qu'elles permettent de chauffer un petit peu au niveau de la digestion. Donc de contribuer à notre feu digestif et nous permettre de bien digérer. Alors là encore une fois attention les personnes qui digèrent déjà très très bien. De mettre trop d'épices par exemple ça risque de brûler un petit peu. Ça brûle trop déjà ça brûle déjà on va pas en rajouter. Si vous avez de l'acidité gastrique, levez le pied un petit peu sur les épices. Il y en a quelques-unes qui sont indiquées comme par exemple le curcuma, le fenouil, le cumin par exemple ou la coriandre. En tout cas tout ce qui est herbeaux fraîches aussi. Mais la plupart des épices restent assez chauffantes. Donc pour toutes les personnes par exemple qui ont froid, à toutes les périodes de l'année, manger un peu plus épicé va augmenter la température corporelle. Et ça va aider aussi à brûler un peu plus les graisses non ? Moi j'avais entendu ça. Il y en a certaines oui. Effectivement. Le piment de Cayenne. Le piment, la cannelle va aider en tout cas au niveau de l'indice glycémique. Le fenugré qui est assez connu aussi pour taper dans les graisses. Le poivre aussi énormément. Mais voilà tout ça, ça doit un petit peu dépendre aussi de vos envies. En tout cas il faut savoir que manger régulièrement des épices. Du petit déjeuner jusqu'au dîner avec les encas. C'est un vrai capital santé en fait. C'est une bonne habitude à prendre tout au long de la vie. C'est trop bon en plus. Moi j'adore ça. Moi je viens d'Alsace. Alors moi la tarte aux pommes, c'est que avec la cannelle. Et puis on a ça de couches de cannelle par dessus. Donc voilà c'est très facile à faire. Pommes cannelle je conseille à tout le monde. Ça marche très bien. C'est trop bon. Moi j'adore ça aussi les épices. Bah écoute merci pour tous ces conseils Christelle. C'était vraiment super. J'ai appris aussi plein de choses. Bah voilà. On apprend tous les jours. On a Ayurveda aussi. Donc on se retrouve très très vite pour une autre vidéo. Tu vas encore nous parler de plein de choses. Oui bah je vais continuer un petit peu au niveau alimentaire. où je vais vous parler un petit peu des pires aliments selon l'Ayurveda. D'accord. Bon on va parler de ça. C'est génial. Merci Christelle et à très bientôt. Ciao. Toc toc toc. Salut. C'est Pierre. Et c'est Lise. Alors si t'as envie d'être informé de notre actualité. N'hésite pas à t'abonner à notre chaîne. C'est juste en bas à gauche. Et si tu veux aller plus loin. N'hésite pas à te rendre sur notre site internet. www.j'alimente-masante.com Pour tout ce qui est stage, coaching et accompagnement. Voilà on t'embrasse. Ciao ciao. Ciao.